Un nouveau venu a fait son apparition lors des élections communales. Le parti Islam avec ses trois candidats dans les communes d'Anderlecht, Molenbeek et Bruxellesville. Islam s'en sort plutôt bien puisqu'il parvient à imposer deux élus. Alors quel est leur programme politique ? Quelle est leur vision de l'avenir ? C'est ce qu'on va voir avec Laurence Brex. A Molenbeek et Anderlecht, un parti inconnu il y a encore trois mois, parvient à faire élire deux candidats sur les trois qu'il présentait. Ils obtiennent d'excellents scores, le nom du parti Islam, un sacré coup de stratégie politique. Je pense que c'est une excellente stratégie marketing qu'ils ont mis en oeuvre et qui a permis sans doute de décider un certain nombre d'indécis, en tout cas sur les trois listes qu'ils ont présentées. Et c'était un très bon coup de stratégie politique. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Voici un nouvel élu qui évite de serrer la main ou de croiser le regard de toutes les journalistes présentes lors de ce premier rendez-vous avec la presse. Première conférence de presse. Donc on est des élus islamistes, mais avant tout nous on se sent vraiment musulmans. Pendant la campagne, ils ont distribué ce tract qui prône l'éthique en politique et les trois grandes revendications du parti. Les repas halal dans les cantines, les jours de congés confessionnels et l'autorisation du port du foulard à l'école. C'est quand même une stratégie politique assez faible. Donc on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas fait campagne, ça c'est faux. Mais ils ont fait une campagne électorale très limitée et très ciblée. Redouan Arouche n'en est pas à sa première tentative de percer politique. Il était co-listier de Jean-François Abdoulabastin en 2009. Mais dix ans auparavant, il avait déjà créé le parti Nour, dont le programme se décline en 40 points, dont entre autres, rétablir la peine capitale, favoriser le mariage dès l'adolescence et la sévérité pour le divorce, revoir la mixité dans certains lieux publics. L'objectif est le même en fait, mais il faut une autre approche et autrement. Moi je pense qu'il faut d'abord aller plus doucement, sensibiliser les gens, faire comprendre quel est l'avantage d'avoir des dirigeants islamiques et des lois islamiques. Et puis ça va être tout à fait naturel que finalement on va aboutir à un État islamique, pourquoi pas. En Belgique ? En Belgique bien sûr. En tant que conseillers communaux, le Coran sera leur référence. afin de, je cite, faire tomber les masques des élus musulmans des partis traditionnels. La charia, je suis pour, c'est la loi islamique, je suis pour. C'est un combat de longue haleine, ça va prendre des décennies, un siècle, mais bon, le mouvement est lancé. En 2014, le parti islam espère bien présenter de nombreux candidats aux élections régionales.